Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve cette semaine pour vous parler de... Alors déjà je sais pas trop comment démarrer cette vidéo parce que je ne sais pas du tout comment intituler cet objet et je ne sais pas du tout comment je vais appeler cette vidéo, donc si jamais vous avez des idées n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires parce que voilà, à l'heure actuelle c'est un petit peu compliqué pour moi. En fait la dernière fois je parlais avec une copine et je lui ai parlé de ce fameux objet que j'utilisais et que je faisais depuis un certain temps et elle m'a dit mais c'est une super bonne idée et tout, j'y avais jamais pensé et en fait je me suis dit bah si elle n'y avait pas pensé peut-être que ça pourrait intéresser notre maman finalement donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui et je vais vous parler en fait de ma trousse de survie même si c'est un grand mot pour ce petit objet mais disons qu'en fait c'est la trousse que je laisse dans la voiture et qui va me servir en cas de besoin si par exemple on a un restaurant qui va s'improviser, que ce soit pour le restaurant ou pour un lieu qui est peut-être pas forcément entre guillemets adapté à votre enfant et en fait tout simplement un lieu où il risquerait de s'ennuyer et voilà il n'y aurait pas forcément d'activité pour lui sur place j'ai ma petite trousse de survie que je laisse dans la voiture donc voilà j'avais envie du coup de vous en parler, de vous montrer un petit peu ce qu'elle contient et j'espère en tout cas que comme d'habitude ça vous sera utile. Donc ma trousse se présente comme ceci, elle vient de chez Flying Tiger si jamais il y en a qui sont intéressés c'est en fait une trousse de voyage, ce qui est pas mal c'est qu'elle est compartimentée donc ça permet de s'y retrouver un petit peu plus rapidement quand on cherche quelque chose mais en toute honnêteté pendant très longtemps j'ai utilisé une pochette comme ça et c'est amplement suffisant en gros le but ça va pas être de retirer les jeux que votre enfant a à la maison mais de prendre des doubles un petit peu du style des petites voitures, il y en a quelques-unes donc du coup j'en prends une ou deux généralement que je mets dans cette petite pochette des petits crayons, c'est pareil il en a en double à la maison c'est vraiment la petite pochette extra et il faut se dire qu'en fait finalement tout ce qu'elle contient vous allez pas venir le chercher à chaque fois voilà c'est vraiment le truc à l'improviste donc vous le laissez dans votre voiture et généralement c'est des choses que vous avez un petit peu en double à la maison donc comme je vous ai dit j'ai tout ce qui est petites voitures j'en mets une ou deux généralement, là pour le coup il y en a qu'une parce que l'autre je crois qu'elle a dû finir dans mon sac à main et ce qui est bien aussi avec cette trousse c'est que moi je parle de resto parce que c'est pour vous donner un exemple mais elle sert aussi en cas de crise majeure c'est à dire que si, je sais pas si ça vous est déjà arrivé mais moi ça m'arrive plein de fois où finalement on est déjà sur le trajet, on peut plus revenir en arrière et elle me dit ah non j'ai oublié ça et je lui dis non mais là mon coeur ça va pas être possible on va pas pouvoir aller le récupérer parce qu'on a déjà fait beaucoup de route non mais je l'ai oublié et là, là la crise commence là la crise vous la sent à arriver, elle vous pend au nez pourquoi vous avez oublié cette voiture bleue, la voiture magique la voiture bleue comme par hasard c'est celle là dont il a besoin maintenant tout de suite à l'instant T et en fait finalement ça m'a déjà servi plus d'une fois parce que je lui dis mais attends t'inquiète pas c'est pas grave on peut pas la récupérer mais, mais, maman en a une autre donc voilà pourquoi je vous dis qu'il en reste cul puisque ça nous a évité une crise de force majeure donc tout ce qui est voiture ou alors minimon de petites figurines comme ça avec des animaux etc voilà si vous avez un enfant à peu près du même âge que le mien ça c'est une valeur sûre donc ça je vous mettrai quoi qu'il en soit dans la barre d'infos des liens de plusieurs produits, de plusieurs articles si jamais je vous en trouve d'autres évidemment je vous mets tout ça dans la barre d'infos comme d'habitude ensuite tout ce qui va être mini-jeux j'en ai deux, là je vois normalement j'en prends qu'un mais bon là j'en ai deux j'ai ça, c'est un memory ensuite j'ai aussi un mini-puzzle donc ça j'ai trouvé ça dans un vide-grenier mais en gros c'est des petits puzzles comme ça de la marque Jumbo ça aussi ça peut les occuper moi ça a participé un peu de 3 ans et c'est vrai qu'il ne les fait pas tout seul mais voilà vous en avez, il me semble pour les plus petits avec moins de pièces dans tous les cas vous pouvez aussi peut-être aider votre enfant à le faire donc voilà des mini-jeux comme ça c'est plutôt pas mal et je sais que même pour les plus grands ils en font des vraiment très très sympas ensuite j'ai un carnet donc ça c'est le carnet de dessin le carnet de gommettes c'est un carnet tout simple avec des pages blanches en fait et j'ai mis en fait des gommettes à l'intérieur donc il va pouvoir venir les coller un petit peu où il veut et aussi j'ai en fait juste dans cette petite poche là des crayons de couleurs donc voilà s'il a envie de dessiner si ça peut toujours être utile ou même aussi ce que je fais souvent c'est que, enfin ce que je fais c'est surtout son papa qui est plus doué que moi donc c'est surtout lui qui fait ça mais il fait des dessins il essaye de lui faire deviner voilà ça aussi ça peut pas mal l'occuper sinon une autre alternative je vous en ai déjà parlé mais je trouve que c'est vraiment intéressant c'est les petits livres comme ça de la collection Grun donc c'est avec un petit pinceau qui est rangé dans une pochette en plus donc c'est pratique vous avez juste à mettre de l'eau à l'intérieur et il va venir en fait passer son pinceau dessus une fois que c'est sec il peut recommencer et ce qui est pas mal c'est qu'en fait il va venir passer de l'eau et finalement ça va on va découvrir en fait ce qui se cache un petit peu dessous donc c'est intéressant parce que voilà il va découvrir que par exemple il y a un lion qui est caché là après on va leur dire bah tiens combien il y en a il va devoir les trouver enfin bref c'est assez intéressant je suis assez fan de ces petits livres et voilà Liam les aime beaucoup également ensuite j'ajoute toujours un petit livre généralement dans ces formats là après j'en change assez régulièrement je pense qu'après deux utilisations au resto ou peu importe je le change parce que voilà c'est ce genre de truc qu'il va même plus regarder au final parce qu'il se rappelle que la dernière fois il l'avait déjà regardé une collection voilà que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps puisque j'ai fait des vides greniers je suis à fond sur les vides greniers en ce moment il y en a partout autour de chez moi et du coup voilà je suis assez à fond sur les vides greniers et j'ai trouvé donc cette collection que je ne connaissais pas du tout et j'adore voilà je suis hyper fan donc ça s'appelle mes petits docs il y en a pour les plus grands donc là c'est de 3 à 6 ans il y en a de 7 à je ne sais quel âge mais voilà c'est très intéressant bon Liam moi a 2 ans mais au final il est très intéressé par ses livres c'est intéressant parce que c'est très complet et les pages sont aussi plastifiées ce qui peut être quand même assez bien si jamais voilà il y a un verre qui tombe sur la table au moins on ne ruine pas le livre mais voilà c'est bien il y a plein d'images il y a beaucoup de pages donc moi je sais que c'est vraiment un livre qu'il adore et je pense que je vais en prendre d'autres dans la collection parce que voilà vous voyez qu'il y a une sacrée tripotée de livres mais voilà je suis très très contente alors certes le format est bien plus gros et ce format ne rentre pas dans ma pochette mais bon prenez une plus grande pochette et ensuite pour finir je n'ai plus de jeu ah si j'ai ça également alors ça c'est un truc pareil que j'ai trouvé dans un vide grenier récemment donc en fait il y a plusieurs pièces et je lui en ai mis une seule pièce en fait pour sa petite trousse mais voilà c'est un jeu avec plusieurs pièces si jamais je vous retrouve le jeu je vous mets ça évidemment dans la barre d'infos ou alors un jeu qui serait similaire donc en gros vous avez un lacet vous avez une petite plaque comme ça avec des trous et votre enfant va venir en fait passer le lacet à l'intérieur des petits trous et il me semble que l'on appelle ça comme ça je crois que c'est pour travailler du coup la motricité fine donc voilà si jamais ça vous intéresse comme je vous ai dit j'essaie de vous trouver soit l'article soit des trucs similaires dans la barre d'infos je vais essayer de faire un truc assez complet j'ai maintenant fini avec les jeux donc j'ai un paquet de mouchoirs ça peut toujours être utile j'ai également un petit paquet de lingettes c'est la marque Lidou et c'est très pratique parce qu'ils ils ne les vendent pas comme ça à l'unité ce qui est bien dommage parce que ça fait vraiment un petit format voyage et en tout cas je trouve ça très utile mais je crois que c'est quand vous commandez votre première box vous recevez en fait deux petits paquets de lingettes comme ça en découverte peut-être quelque chose comme ça donc voilà je suis assez fan et ensuite j'ai du coup un bavoir ça peut toujours être utile si on va au resto et j'ai également sa fourchette donc des fourchettes comme ça j'en ai plusieurs et ça c'en est une que je mets tout le temps à l'intérieur parce que au resto parfois c'est pas forcément évident et moi il a envie de manger avec une fourchette et pas forcément avec une cuillère donc voilà ça la fourchette c'est hyper utile ah oui et j'ai ça aussi c'est cette espèce de petit désinfectant en fait pour les mains à l'unité donc voilà et c'est tout pour ma petite trousse de survie j'espère en tout cas que ça vous aura plu je viens de voir un truc que j'avais sorti et ça aussi c'est très bien je vais vous montrer c'est ceci je vous en ai parlé il y a de ça très très longtemps mais bon je vous en reparle parce que c'est pareil c'est un truc que je laisse dans la voiture parce que finalement c'est vraiment là-bas que ça peut me servir c'est une petite chaise en fait nomade donc ça se range là-dedans ça se replie en fait sur elle-même je vous en ai déjà parlé mais désolé pour les personnes voilà qui l'ont déjà vu mais donc c'est c'est voilà une petite chaise comme ça que vous allez mettre sur le dossier de la chaise et vous allez venir en fait attacher votre enfant avec des sangles et ça va lui éviter de tomber alors il n'y a pas de réhausseur mais quand le restaurant n'a pas de chaise pour bébé même si quand même il y a une majeure partie des restaurants qui font ça parfois il n'y en a pas et bien ça ça peut être vraiment très très utile et voilà ça se replie ça se replie sur elle-même et ça ne prend pas beaucoup de place et voilà c'est ce que je laisse généralement dans la voiture donc voilà pour cette vidéo j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu évidemment après adapter les activités les jouer en fonction des goûts de votre enfant ou de l'âge de votre enfant si il est un peu plus grand je ne sais pas peut-être pourquoi pas ajouter des Legos par exemple voilà moi c'était juste en fait cette vidéo pour vous donner peut-être l'idée de cette trousse de survie en tout cas voilà j'ai ma copine qui ne connaissait pas du tout et pour moi c'est vraiment un indispensable que je garde dans ma voiture donc j'espère en tout cas que ça vous sera utile et sur ce je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao